Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Dirigeant, programme. Quatre choses à savoir sur Nouriel Barferi, la nouvelle compagnie maritime algérienne. Sujet numéro 2. La Russie rejoint la meute, Imane Khélif au centre des enjeux géopolitiques mondiaux. Sujet numéro 3. 23 usines saisies par la justice attribuées à des groupes publics. Sujet numéro 1. Alors qu'Algérie Ferry peine à respecter son programme d'été et patauge dans de sérieux problèmes d'organisation, une nouvelle compagnie maritime algérienne, qui compte notamment relier l'Algérie à la France, vient de voir le jour. Sur sa page Facebook, Nouriel Barferi a, en effet, annoncé, en ce début de mois d'août, le lancement officiel de ses activités, promettant des services de transport exceptionnels en Méditerranée. Voici quatre choses importantes à savoir sur la nouvelle compagnie maritime algérienne. Un programme, Nouriel Barferi va opérer sa première traversée avec la France. La compagnie affiche comme but de « transformer l'industrie maritime en Algérie » et de l'élever à un tout autre niveau, rendant chaque voyage passionnant et mémorable. La première traversée de Nouriel Barferi va relier le port de Marseille à celui de Bejaïa. Elle est prévue pour ce vendredi 23 août, fait savoir l'entreprise portuaire de Bejaïa, EPB. Tout en assurant que Nouriel Barferi est une « compagnie maritime algérienne », la même source indique que le navire affrété par cette compagnie va assurer deux autres traversées, aller-retour, entre Bejaïa et Marseille. Le programme est comme suit. Marseille-Béjaïa-Marseille du 23 août, arrivée à Bejaïa à 14h et départ vers Marseille à 20h. Marseille-Béjaïa-Marseille du 7 septembre, arrivée à Bejaïa à 14h et départ vers Marseille à 20h. Marseille-Béjaïa-Marseille du 22 septembre, arrivée à Bejaïa à 14h et départ vers Marseille à 20h. 2. Le Cracovia, le navire affrété pour une année renouvelable et toujours en Pologne. Le ferry Cracovia, un semi-cargo avec lequel Nouriel Barferi compte assurer ses premières traversées, est sous le pavillon des Bahamas et appartient à l'armateur polonais Paul Ferry, fait savoir le site spécialisé français Le Marat. Le navire a été construit en 2002 et refait en 2017. Dans son article publié ce 8 août, le média français confirme qu'un contrat d'affrêtement à Bel ait bien été signé entre Nouriel Barferi et Paul Ferry concernant le Cracovia, précisant toutefois que le navire est toujours en Pologne et que l'armateur polonais attend le règlement ferme avant d'expédier son navire en Algérie. Cité par la même source, Ayub El Amri, le directeur commercial de Nouriel Bar, indique que la compagnie aurait bien voulu lancer ses activités avant l'été, mais qu'elle a fait face à quelques obstacles d'ordre administratifs qui sont maintenant arrivés à leur terme. 3. Traversée maritime entre l'Algérie et la France, Nouriel Bar est là pour rester. Selon ce responsable donc, tout est fin prêt pour que la compagnie opère sa première traversée prévue pour ce 23 août, assurant que Nouriel Bar est là, non pas pour profiter du rush estival, mais pour créer une activité durable. Il ajoute que le Cracovia, affrêté pour une année renouvelable, a déjà été approuvé par le ministère des Transports et que la compagnie a déjà recruté un équipage complet, prêt à embarquer, tandis qu'un second équipage est en cours de recrutement afin d'assurer les rotations. 4. Nouriel Bar, en plus du transport des voyageurs, veut s'essayer aussi à celui des marchandises, et ce, compte tenu du développement des exportations en Algérie, explique le directeur commercial. 4. Nouriel Bar, une entreprise algérienne gérée par un Algérien Nouriel Bar est une entreprise cofondée et gérée par Kéridine Merou, un ancien officier de la marine algérienne. La compagnie maritime, qui a déjà dévoilé son programme entre Marseille et Bejaïa, a aussi conclu des accords avec les ports d'Alger et Oran, affichant au passage sa volonté de desservir les ports d'Alicante en Espagne et celui de CET en France, avec qui, les discussions sont en cours. Toujours selon la même source, le lancement du site de réservation Nouriel Bar est prévu d'ici la fin d'août. « Restez à l'écoute pour des mises à jour et rejoignez-nous alors que nous naviguons vers de nouveaux horizons », écrit la compagnie sur page Facebook. Sujet numéro 2 Après Donald Trump, Georgia Meloni et Elon Musk, le tour de Vladimir Poutine ? Le président russe ne s'est pas impliqué en personne dans l'affaire Iman Kalif, mais il l'a fait à travers le représentant de son pays aux Nations Unies. Mercredi 6 août, le cas de la boxeuse algérienne a atteint une étape inimaginable en atterrissant au Conseil de sécurité. Malgré elle, Iman Kalif se retrouve au centre de tiraillement mêlant règlements de comptes sportifs, théories du genre et enjeux géopolitiques. Jamais peut-être un athlète algérien n'a autant fait parler dans le monde. Engagée dans la catégorie des moins 66 kg aux Jeux Olympiques de Paris, Iman Kalif fait l'objet d'une campagne mondiale remettant en cause sa participation parce qu'elle ne serait pas une femme. Malgré le soutien franc que lui a apporté le Comité international olympique, CIO, qui a présenté toutes les preuves qu'Iman est née et a toujours été une femme, ses pourfendeurs ne la lâchent pas. L'extrême droite mondiale contre Iman Kalif Parmi eux figurent des personnages de l'extrême droite mondiale notamment la première ministre italienne Giorgia Meloni, l'ancien président américain et candidat pour un retour à la Maison Blanche Donald Trump, le milliardaire propriétaire de X. Elon Musk. Les relents racistes de la campagne sont évidents, mais pas que. Ce même courant a saisi au vol l'affaire pour réaffirmer son opposition à la théorie du genre en vogue en Occident. À tort évidemment car les soupçons de changement de sexe qui ciblent la pugiliste algérienne ne tiennent pas la route. L'Algérie est un état conservateur où ce genre d'opération n'est pas seulement interdit mais impensable. Du reste, les preuves présentées par le CIO, sur la base de tests stricts, sont inattaquables. Les accusations qui ciblent Iman Kalif trouvent leur origine dans son exclusion par l'IBA, Association Internationale de Boxe Amateur, des Championnats du Monde en 2023 alors qu'elle était qualifiée pour la finale. L'Algérienne était disqualifiée pour un excès de testostérone à l'issue d'un test que le CIO qualifiera plus tardé « arbitraire ». L'instance olympique a dans la foulée retiré à l'IBA l'organisation du tournoi olympique de boxe qu'elle a décidé de prendre en charge elle-même. Affaire Iman Kalif, les enjeux des uns et des autres Cette décision n'a pas été prise à cause de l'affaire Iman Kalif qui n'a été finalement qu'une nouvelle étape d'un long bras de fer qui opposait le CIO et l'IBA. Et il semble que le conflit n'avait rien de sportif, mais procède de calcul géopolitique en relation avec la conjoncture mondiale globale, marquée notamment par la guerre en Ukraine. Parmi les retombées sportives du conflit, l'exclusion de la Russie des grandes compétitions internationales, la Ligue des champions et la Coupe du monde de football, et maintenant les Jeux olympiques de Paris. Brahim Asloum, le boxeur franco-algérien champion olympique à Sydney en 2000, est allé droit au but dans sa défense de la boxeuse algérienne. Brahim Asloum prend la défense d'Iman Kalif. « C'est un scandale, c'est une bulle pluante qu'on nous a envoyée, parce que les Jeux se passaient bien, parce qu'on faisait la guerre à M. Bach, Sébastien, président du CIO, note de la rédaction, par à la petite en réalité, a-t-il asséné mercredi soir sur France 2. Parce que le monsieur de la IBA s'est fait exclure, parce qu'ils ne font que des choses incorrectes, a ajouté le champion français d'origine algérienne. Umar Nazarovitch Kremleff, le président de l'IBA, est aussi le président de la Fédération russe de boxe et est considéré comme un proche du président Vladimir Poutine. Quelques heures avant le coup de gueule de Brahim Asloum sur France 2, l'affaire a fait l'objet d'une passe d'armes inhabituelle entre les délégations de l'Algérie et de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. D'habitude, les deux délégations se retrouvent dans la même tranchée sur les dossiers posés, mais pas cette fois. Il a suffi d'une allusion du délégué russe à l'affaire Khalif pour déclencher une réponse instantanée et ferme de Toufik Koudry, coordinateur politique de la délégation algérienne à l'ONU. Je réaffirme ici qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus, sauf pour qui porte un agenda politique dont on ignore les visées, a rétorqué le diplomate algérien aux insinuations du Russe. 1. Agenda politique, dont les contours deviennent en effet de plus en plus visibles. Iman Khalif, elle, ne perd pas de vue l'unique enjeu pour lequel elle est à Paris, arracher ce vendredi la médaille d'or qui lui tend plus que jamais les bras et rendre fière son pays, l'Algérie. Sujet numéro 3. Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. El-Yahoun, a présidé ce jeudi au siège du ministère à Alger une réunion avec les responsables des groupes publics ayant récemment bénéficié de certains biens saisis par la justice. Selon un communiqué du ministère, cette réunion intervient pour la mise en œuvre des décisions du Conseil de participation de l'État, CPE, pour la prise en charge et la gestion de 23 usines saisies par la justice dans le secteur de l'industrie. Dans cette optique, M. El-Yahoun a insisté auprès des responsables des groupes publics pour accélérer les démarches et régulariser les situations administratives auprès de la Direction Générale des domaines. Merci. Merci. Merci.